Vous êtes sur RTL. RTL Matin, c'est notre planète. C'est notre planète, regard sur notre monde et son environnement, avec rien que pour vous sur RTL, l'analyse de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ingénieur énergie, climat, c'est précieux de vous écouter. On va parler cinéma ce matin avec un film, Don't Look Up, notamment avec DiCaprio, la star, film qui arrive en tête des audiences sur Netflix. Ça vous a plu, vous ? Ça vous a intéressé ? C'est un film qui fait le parallèle entre le réchauffement climatique et un événement fictif qui arrive dans le film, qui est l'impact prévu d'une comète sur la Terre qui annihilerait toute vie et évidemment toute l'humanité. Le film est très intéressant parce qu'il montre comment un groupe de scientifiques qui est capable d'identifier un problème qui serait fatal à l'ensemble de l'humanité trouve sur son chemin, quand il s'agit de sonner le toxin et donc de faire en sorte que l'humanité réagisse contre ce danger imminent, à la fois l'inconséquence et le court-termisme d'une classe politique qui ne pense qu'à ces scandales sexuels et aux réélections qui vont arriver dans trois semaines, alors que des réélections sur une Terre où il n'y aura plus de vie n'est pas d'intérêt discutable. Le lobbying du monde privé qui se demande comment est-ce qu'il peut transformer la catastrophe en opportunité pour augmenter son résultat net. Et je suis désolé de le dire à l'antenne, la frivolité du monde médiatique qui tient absolument soit à faire de cet événement quelque chose de positif, parce que vous comprenez, il ne faut pas faire fuir les téléspectateurs et pouvoir faire peur à la régie publicitaire. Et donc, les scientifiques qui sont à l'origine de la découverte de la comète vivent une espèce de chemin de croix dans laquelle ils ont l'impression de s'épuiser totalement et d'être complètement incompris. Alors ce qui est très intéressant dans ce film, c'est l'écho qu'il a trouvé auprès du monde scientifique lui-même. C'est-à-dire qu'à la suite de la sortie du film, d'abord le film, probablement, il évoque quelque chose pour beaucoup de gens, parce qu'arriver en tête des audiences, ce n'est pas juste une affaire de militantisme écologique. Donc on sent bien que ça fait écho à une forme de panique que peuvent ressentir un certain nombre de gens en se disant, oui, effectivement, il y a des tas de gens qui nous alertent et puis il n'a l'air de rien se passer. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est le nombre de scientifiques qui, à la suite de ce film, ont publié des tribunes dans la presse ou ont répondu à des interviews en disant, ça décrit très exactement la situation que nous vivons et que nous éprouvons. Par exemple, en France, Valérie Masson-Delmotte, qui est une des figures qui a participé au dernier rapport du GIEC, puisqu'elle est coprésidente du groupe 1, a expliqué qu'elle s'était sentie très, très en adéquation avec le scientifique qui est joué par DiCaprio, qui n'arrive pas à faire comprendre qu'on est en train de parler d'une catastrophe et pas du tout d'une anecdote. Voilà, donc c'est un film qui a une valeur, j'ai envie de dire, de rappel importante. Ce n'est pas juste un divertissement. Ce n'est pas juste un divertissement, mais est-ce que le cinéma est dans son rôle quand il s'attaque comme ça à des dossiers politiques ? Alors, de tout temps, il y a eu des films qui étaient engagés sur des sujets politiques. On se souvient, par exemple, de tous les films américains qui ont été des croisades contre la guerre du Vietnam. Finalement, le cinéma, il est à l'image de la population à laquelle il s'adresse, c'est-à-dire qu'il doit faire écho à ce qui nous fait vibrer. Et en ce moment, une des choses qui nous fait vibrer, alors peut-être pas pour de très, très bonnes raisons, quand même, c'est une forme d'angoisse sourde pour l'avenir et de sujets dont on a l'impression qu'ils sont un peu orphelins. Et donc, je pense que ce film est tout à fait dans son rôle quand il dit « Wake up, réveillez-vous ». On a quand même là un tout petit sujet sur les bras qu'on est en train de négliger. Et le jour où les conséquences très désagréables se manifesteront, donc là, je ne vais pas spoiler la fin, il sera peut-être un peu tard pour avoir des regrets. Jean-Marc Jancovici qui dit oui ce matin. Ce cinéma-là en particulier est engagé. C'est notre planète. On peut réécouter tranquillement, bien sûr, cet avis sur notre appli RTL.